Bienvenue sur la chaîne Geek MPS, je vais vous présenter vite fait la fonction Chroma Key de 4D Unlive version 16.08. Bien entendu vous pouvez avancer plus vite si ça vous intéresse de voir les manipulations. Donc j'ai filmé vite fait avec un mauvais éclairage ma trombine devant un tissu vert C'est uniquement un tissu vert qui est suspendu sur une tringle à rideaux. Un tissu vert que vous trouvez n'importe où à pas très cher, je crois que c'est 3€ du mètre linéaire. Vous avez besoin de 3 mètres. Là il y a à peu près 1m50 de large. Et j'ai pris une photo toute bête de mon intérieur qu'on appliquera en fond. Donc l'effet qui nous intéresse c'est Chroma Key, donc on va aller le chercher. Et on va l'appliquer à la vidéo. On va dans propriété. Donc on s'aperçoit que là c'est bleu et nous c'est pas du tout bleu. Donc il a cette petite goutte qui permet de récupérer le fond. Mais vous allez voir c'est pas très performant parce que voilà ce qui se passe quand on récupère la mauvaise couleur. Moi mon tissu je sais qu'il est de ce vert là. En réel il est de ce vert là. Donc vous mettez la couleur réelle du tissu. Vous allez voir c'est beaucoup plus efficace au niveau variance. Voilà, il fait beaucoup plus. Donc l'autre problème c'est que vous voyez que le contour de mes cheveux est vert. Et ça c'est un peu problématique et tout est un peu vert autour de la chaise etc. On va essayer d'atténuer ce problème avec un autre effet. qui s'appelle key-spill-mockup. Et on va l'appliquer à la vidéo. Donc on va à nouveau dans propriété. On s'aperçoit que c'est pas la bonne couleur de départ. C'est du vert que nous avons. La tolérance on va la mettre à la même chose que ce qu'on a mis pour le chroma key. Et on va mettre une couleur cible. Un gris c'est pas trop bon. Vous voyez je suis apparu en fait. Parce qu'il faut encore modifier quelques petites données. Comme on va utiliser la target. Puisqu'on a défini une couleur cible. Là je suis devenu tout gris. Parce que ça ne va pas, c'est pas exactement ce qu'on veut. Ce qu'on peut c'est juste colorer les bords pour supprimer le petit vert. Donc on va edge in war. Là on va voir que ça commence à se faire. Ensuite, on va mettre le masque. Bon là on s'aperçoit que c'est déjà pas mal. On peut ajouter un peu de flou. On peut ajouter moins de flou. Prendre plus de masque, etc. Et la saturation. Donc une fois que vous avez fait vos petits réglages au masque. Vous regardez si ça vous convient. Là ça convient pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc on rajoute un petit peu. Donc là je suis devenu Jésus. J'ai un peu moins de vert mais j'ai un peu trop de flou. Donc on va régler à nouveau le flou. Donc il faut regarder en grande image ce qu'il se passe. On va faire un petit peu play voir si c'est acceptable. Donc là c'est pas du tout acceptable. C'est la couleur que j'ai choisi derrière n'est pas gris. Donc la couleur target on va changer. On va mettre carrément du blanc. Et là je suis devenu un peu blanc. Donc il faut jouer avec tous ces paramètres. Jusqu'à ce que vous trouviez ce qui va bien. Et ne pas oublier de jouer avec le masque. Voilà je vous laisse essayer toutes ces fonctions. A vous de trouver le réglage qui va bien. Pour avoir le meilleur effet. Bon à cette vidéo vous a plu. Vous avez le droit d'en demander d'autres. Et que vous avez le droit de faire des commentaires. Etc. Donc il y aura quand même quelques modifications. Avec la version 16.11 qui est actuellement en bêta. On ajoute le rotoscopie. Ce qui permettra de faire disparaître la chaise. Donc je ferai sûrement un autre tuto à ce propos.